Sarah Stauder, bonsoir. Bonsoir. Vous mettez en avant le cinéma via une version un peu originale, le cinéma itinérant. Vous êtes responsable de Road Movie pour tout ce qui est des altes en Suisse romande. Road Movie, c'est quoi ? Road Movie, route, film ? Alors, Road Movie, c'est une association qui a vu le jour en 2003 et l'idée, c'était d'amener le cinéma suisse dans les communes qui n'ont pas de cinéma et qui sont plus excentrées des centres urbains, donc les villages de campagne, de montagne et d'aller vraiment dans tous les cantons, dans toutes les régions linguistiques. Là, on voit des images de votre cinéma en train de se monter. Comment ça se passe concrètement ? Vous arrivez, vous choisissez un lieu et vous montez tout ça ? Alors, en fait, on a une tournée automnale. Donc, chaque jour de la semaine, on arrive dans un nouvel endroit, on monte le cinéma en matinée et puis après, on fait deux projections et le lendemain, on repart au prochain village. Alors, vous ne vous imposez bien entendu pas dans les villages ou dans les communes que vous traversez. C'est vraiment un dialogue avec les communes dans lesquelles vous vous installez. Les communes qui ont aussi leur mot à dire sur les films qui vont être diffusés, il faut que ce soit au plus près de ce que la population locale pourrait avoir envie de voir. Oui, alors tout à fait. En fait, quand je dis qu'on arrive le matin pour monter le cinéma, c'est pas tout à fait exact puisque je vais voir les communes quelques mois avant et je leur présente notre programme. Donc, on montre des films récents, seconde exploitation, après les salles de cinéma. Et c'est les communes, l'école, des sociétés locales qui choisissent quel film elles veulent montrer. Si c'est plutôt une soirée tout publique, avec des films familiaux ou alors mettre en avant un documentaire sur une certaine thématique, on leur laisse le choix. Alors justement, la prochaine date en Valais, ce sera le 21 novembre prochain du côté de Salvan. Et là, avec la commune, vous avez choisi un film, A Land Shaped by Women. Je vous propose d'en voir un extrait et on en parle après. Lorsque j'ai réalisé que l'Islande était en tête du classement des Nations Unies de l'égalité des sexes, neuf années consécutives, nous avons pris la route jusqu'au nord du Danemark en van et embarqués dans le ferry pour l'Islande. Nous partions passer l'hiver guidé par la neige, le soleil et les vagues. Nous partions découvrir un pays façonné par les femmes. Je pense que c'est très important d'avoir des mottes d'héritage des femmes parce que c'est ce que nous pouvons réfléchir en tant que filles, tant que femmes. L'avoir créé ça comme présidente nous a donné le courage et le pouvoir de croire en nous. et que nous pouvons suivre nos rêves et faire quelque chose. Ça donne envie, on a déjà voyagé là pendant ces quelques secondes. Dans ce film-là, typiquement, on va parler de snowboard freeride, on va parler de la place des femmes dans le sport, on va même parler un peu de féminisme, on a pu le comprendre dans ces extraits. Ça, c'est des thèmes qui ont séduit Salvan. Alors voilà, on a eu un contact avec Salvan, avec l'APL, l'association des parents d'élèves qui va aussi se charger de cette soirée. Et eux et elles avaient vraiment envie de mettre en avant un film qui pouvait vraiment toucher les gens du coin. Et puis le freeride, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup là-bas. Et donc d'amener la question de la place des femmes dans le sport ou de la place des femmes plus générales, c'est ça qui les a séduits pour proposer ce film. Alors on l'a compris, la réalisatrice, c'est Anne-Fleur Marxer, qu'on connaît bien en Valais. Elle sera présente le soir de la projection ? Alors on l'a invitée, après ça coïncide le 21 novembre avec aussi sa grosse saison, le début de sa saison. Donc on n'a pas encore de confirmation. On espère qu'elle sera là, mais même si elle n'est pas là, je pense qu'on va pouvoir avoir des discussions avec des personnes de la profession et rebondir sur ce qu'elle a montré dans son film. Alors justement, pour vous c'est très important, il y a la projection, mais il y a aussi l'après, les échanges, le fait d'en garder quelque chose de ces soirées-là. Oui, alors on essaye de toujours proposer aussi un moment convivial. Donc comme je le disais avant, il y a une société locale qui va tenir un bar. On fait encore beaucoup d'entractes, ce qui ne se fait plus trop dans les cinémas. Mais pour nous, c'est le moment où on peut aussi prendre une pause pour parler du film, parler de toute autre chose avec ses voisins et voisines. Et puis on essaye aussi de toucher les différentes générations à travers le cinéma pour qu'elles se rencontrent, rencontrent le cinéma. Et dans le cinéma, il y a les réalisateurs, les réalisatrices. Là, on voit que c'est une jeune réalisatrice que vous mettez à l'honneur du côté de Salvan. C'est un choix, ça aussi, de faire émerger les jeunes talents. Oui, alors quand on choisit la liste de films qu'on propose aux communes, on essaye d'être attentive à justement proposer des premiers films, que ça soit aussi Renovie, une plateforme pour ces jeunes talents. On l'a dit, le public adulte, on l'a compris pour certains de ces films, mais aussi un public plus jeune, les enfants. Ça, c'est important pour vous de donner ce goût du cinéma aux plus petits ? Oui, alors ça, si les films changent pendant les soirées, on a comme base commune pour toute la Suisse d'aller dans les écoles et de proposer des courts-métrages pour les enfants du primaire et toujours avec des discussions avec eux et d'essayer de leur ouvrir à cette heure-là. Merci beaucoup, Sarah Stouder, pour toutes ces précisions. Et puis je rappelle que la prochaine date en Valais de Roadmovie, ce sera le 21 novembre à la salle polyvalente de Salvan. Pour plus d'informations, il y a votre site internet www.roadmovie.ch. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Merci.